Un CFA, qui est un centre de formation d'apprentis, est un outil de la branche professionnelle. C'est un outil de formation à destination des entreprises pour former des jeunes qui seront demain des acteurs de la profession. Nous, aujourd'hui, chefs d'entreprise et CFA, nous devons former les jeunes pour qu'on puisse leur apporter des compétences liées à tout ce que l'on appelle développement durable, tout ce qu'on appelle économie circulaire, liée à l'enveloppe du bâtiment. Et dans le cursus de formation, nous avons intégré un certain nombre d'actions, un certain nombre d'animations pédagogiques qui permettent de valoriser le professionnel qui est l'apprenti, de valoriser le circuit de formation et surtout d'être en amont de ce qui va se passer demain. Le prix des matériaux explose, le prix du gaz explose. Donc le jeune plombier que nous formons aujourd'hui, le jeune chauffageiste, demain, il aura un appel à travailler autrement, à utiliser certes des matériels mais aussi des matériaux différents. La réflexion que nous devons porter avec les industriels, avec les partenaires, avec l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, elle doit se faire en amont. Et justement, les CFA ont un rôle à jouer sur cette situation en amont. Co-construire ensemble le parcours professionnel du jeune, co-construire ensemble la construction de demain. On est dans une démarche anticipative, une démarche qui nous permettra demain d'être reconnus comme un outil de formation de la branche à la destination des futurs salariés que seront les chefs d'entreprise de demain. Cette mise sur le marché de ces nouvelles technologies nous a poussé justement à travailler sur ces nouvelles technologies et le référentiel métier nous a aussi poussé évidemment, puisqu'il y a eu des refondes des référentiels qui ont fait qu'il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, concrètement, ce qui a changé dans notre pratique, nous sommes davantage en plateforme. Normalement, les apprentis sont initiés pour faire face sur le terrain à n'importe lequel de ces systèmes. La base de mes séances se font sur une discussion devant la machine au démarrage. Le tableau électrique est pratique pour tout ce qui est schématisé, tout ce qui est essayé de vulgariser, mais il a ses limites. Il faut absolument être devant les machines pour comprendre ce qui se passe. Donc, ma différence entre ma pédagogie d'avant et ma pédagogie d'aujourd'hui, c'est que je m'appuie à 100% sur les matériels existants qu'on a à notre disposition. Ces jeunes gens ont souvent déjà un projet en tête, donc tout un tas d'idées, effectivement, comme vous dites, soit pour créer des circuits courts, réutiliser, être dans une démarche écologique. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément un point de vue, entre guillemets, de grosses entreprises pour faire, par exemple, de l'isolation thermique extérieure, ITE, qui demandent des infrastructures. Il faut quand même quelques moyens du personnel pour faire ce genre de projet, mais qui seraient dans le même principe. Quand je suis arrivée ici, l'intention première, c'était de trouver une version contemporaine de la forge. Il y a le côté vraiment impressionnant de déformer du métal, en fait, c'est une matière qu'on connaît plutôt dure, immuable, qui ne se déforme pas comme ça. Et en fait, quand on apprend les bonnes techniques, on se rend compte que c'est de la pâte à modeler à 1700 degrés. Donc il y a ce côté très artistique qui va permettre de faire vraiment n'importe quoi, juste avec l'imagination qu'on peut avoir. Et il y a le côté durable aussi, où on se rend compte qu'en fait, quand le travail est bien fait, on peut faire, que ce soit un portail, un escalier ou n'importe quelle structure métallique, qui va pouvoir tenir 50, 60, 70 ans sans bouger d'un millimètre, parce qu'elle aura été bien réalisée. Nous avons des plateaux qui sont innovants et qui sont changeants. Vous avez sur la totalité du plateau ici, sur les énergies renouvelables, l'ancienne méthode avec le fuel, qui est toujours existante, puisqu'on a encore de la formation et de la capacité à pouvoir maintenir le parc existant. Mais vous allez jusqu'aux énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou le photovoltaïque, et puis également la partie énergie RO, RR, et qui correspond en fait au marché émergent et toute la problématique de la hausse d'énergie. Donc vous avez sur des plateaux comme celui-ci la totalité du marché économique réel, dont la partie énergétique qui devient de plus en plus importante. Et donc la profession et les CFA s'adaptent au marché pour que l'apprenti puisse trouver de l'emploi et puisse derrière être opérationnel dans les entreprises du bâtiment. Donc nous avons des plateaux qui s'adaptent totalement, régulièrement au marché et aux produits. Sur le marché de l'éco-conditionnalité, on a eu 10 ans de difficultés à le faire naître. Mais maintenant, il semblerait qu'avec les engagements de la France, plus l'Aéro 2020 et le réchauffement climatique, nous avons dans les 30 années à venir d'énormes défis à relever. Et donc les énergies renouvelables, l'éco-conditionnalité, le RSE, le développement durable, et donc bien construire, ne pas consommer, devient essentiel. Et donc vous avez de l'emploi pour 30 ans et de la capacité à pouvoir faire de l'apprentissage et des jeunes qui auront en plus une mission citoyenne dans la société, c'est-à-dire transformer les logements et l'immobilier pour qu'ils deviennent virtueux. Donc nous avons vraiment un gros potentiel.